Salut tout le monde, c'était court et intense, on a profité pour parler du prochain script, et il a l'air pas mal, tu sais, qui calcule tout, tu sais. Donc, alors, pour résumer, Théo et Grunlec sont en tête, est-ce que le son est trop fort ? J'ai l'impression, non ? Dites-nous pour la musique si c'est trop fort ou pas. On a l'impression que c'est un chou. En même temps, la musique, moi je la maîtrise dans le Master Music Volume Level, donc finalement on est bien, tu vois. D'accord, très bien. Donc, Théo, tu vois ta proximité, tu arrives, tu as réussi dans le test d'équitation, tu avances par là, et quand tu arrives ici, avec Grunlec, derrière toi, tu remarques un truc par là, est-ce que la régie recadre ? C'est bon ? Tu remarques un truc, entre les feuillages qui se dessinent. Non, je n'ai pas avancé. Oui, le lag. Le lag en temps réel. Le lag, ça va. Mais qui reste en l'air, comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est qui clip, qui clip à travers les murs, tu sais. Tu remarques quelque chose par là, et tu remarques la chose suivante. Il y a ce que tu craignais et qui est une muraille. Et donc ça, c'est l'ombre du manoir ? Oui, absolument. C'est un manoir Pokémon ? Oui, c'est là. On est dans un RPG. Non, est-ce que c'est mieux là ? Est-ce que c'est mieux là ? Non. C'est un kiosque en fait. C'est un kiosque. C'est un kiosque en fait. C'est un kiosque. Elle doit être, vu que ça vient du ciel, logiquement, l'ombre est... De plus, si tu racontes, Maillard, c'était pas que le manoir, c'était aussi la partie de la montagne sur laquelle se trouvait le manoir. C'est vraiment Ghibli avec la roche et tout. Absolument. Merci, Bob. Un avantage pour... Non, non, non. Il est très bien fait, en tout cas, Maillard. Le gars qui veut des avantages, quoi. Dis donc. J'en ai déjà un. Ouais, c'est sûr. Très bien. Donc, le manoir est en train de se barrer et il y a une muraille. Il y a une muraille. Quelle hauteur ? La hauteur de la muraille doit faire à peu près une petite dizaine de mètres. Elle est en roubine. Oh, le mur de Donald Trump courant. Muraille, ça, c'est d'accord. 10 mètres, c'est... Parce que 10 mètres de haut, 10 mètres de haut, c'est un rempart, c'est pas une muraille, mec. Oui, mais c'est... 10 mètres de haut, c'est des huiles d'eau, là, c'est l'avion. Oui, mais c'est un... C'est un rempart déguisant muraille. En moyenne, la muraille de Chine mesure si ça, 7 mètres de hauteur. Voilà. Mique, ça le verre, là ! Oui, c'est un rempart déguisant. Oh, le mur de la frontière mexicaine, quoi ! Ouais, je fais quoi ? Ça fait pas 10 mètres, ça fait 11 mètres. Ah, 11 mètres, mais d'accord, ça, ça change tout. Ça change tout. Donc, vous devriez être heureux car ça vous aidera à grimper dans le manoir, sauf que ce froid... Elle est haute, enfin, il avance vite, le manoir ? Il avance relativement vite. Il avance pas... On avait dit une vitesse la dernière fois, je m'en souviens plus, c'était pas genre 20 km heure ou quelque chose comme ça. 20 km heure, pas rattrapable avec la... On devait le rattraper à cheval facilement, mais à pied, c'était beaucoup plus tard d'axe. Oui, absolument. Et par contre, par contre, par contre, cette muraille a quelques particularités. C'est particularité, il y a des points d'escalade qui vont permettre d'aller dans le scénario où un cheval pourrait escalader. Et la particularité principale, c'est que la muraille, elle fait 11 mètres de haut, c'est déjà une bonne particularité. Quel que ça commence à partir de deux. Et donc... Allez, est-ce qu'avec l'avantage, Lumière va déployer des ailes comme Pégase, comme ça ? Oh ! Ça, c'est tellement qui se l'ont. Donc, avec tous les gentillesses que Fred m'a dit depuis le début, il y a des chances. Il cherche ça depuis plus de plus. En plus, si on regarde le dessin, là, ça voudrait dire qu'elle fait 1 mètre de large. 11 mètres de haut, 1 mètre de large. Moi, je me pose des questions, quand même. Moi, je pense à un titan qui joue à la plage. Tu sais, quand tu fais des murs comme ça, à la plage, et tu es là... Mais en allant très, très vite et je mets mon point en avant, ça se trouve, on passe au travers. Retirez lui, Stouty ! Et donc, nos chers spectateurs vont décider des quelques particularités qui définissent la muraille en plus de sa hauteur qui défoncent la muraille de Chine. Même pas, regarde ce qu'il y a en fait. Ah merde ! J'ai supprimé mon token ! Tu tombes, Grand Lake ! Contrôle Z ! Contrôle Z ! Contrôle Z ! Je ne sais même pas si c'est possible ! Ah, le pouvoir de l'église de l'Euthanasie ! Je ne sais même pas si c'est possible ! Ah, le pouvoir de l'église de l'Euthanasie ! Ah ouais ! Ah, c'est bien l'église de l'Euthanasie ! Ah oui, oui, effectivement ! Je fais disparaître les tokens ! Bon, très bien ! On va faire revenir ! Allez, tendez les mains vers le ciel ! Si vous voulez que Théo revienne ! Mais quand même, j'aime bien le mec, il regarde le mur de 11 mètres, il fait « Fuck cette réalité ! » J'en ai marre ! Je me casse ! À la fin d'Astérix, tu sais, Astérix, c'est les 12 travaux, tu sais, qui se téléportent sur l'île au plaisir ! « Fuck this shit ! » C'est bon ! C'est bon ! Je voulais faire des ailes, en fait, à lumière ! Ouais, ça a très bien marché ! Ouais, tu t'envolais, ouais ! Là, pour le coup ! Non, là, ça fait mouche ! Non, mais je sais pas ce que ça fait, mais... Je suis moitié ! Alors, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous faites dans 380 ? C'est parce qu'il a des réacteurs aussi ! C'est vrai, je valide ! Alors, Théo, qu'est-ce que tu fais quand tu observes cette muraille ? Quelle est la chose que tu dis, que tu fais ? Bah, je vais regarder... Est-ce qu'on a le temps de rattraper la muraille avant que le manoir passe au-dessus ? Ça va être in extremis, vous allez pas avoir une grande fenêtre de tir, mais oui, ça va être possible, en me faisant autant de réussite que vous accomplissez jusqu'à maintenant, ce qui n'est pas gagné étant donné les probabilités. D'accord ! À faire un slow-mo, là, pour le coup ! Est-ce qu'on voit devant un endroit où on peut monter à cette muraille surtout ? Est-ce qu'éventuellement, je peux, avec, tu vois, t'as la muraille comme ça, faire en sorte que Lumière fasse comme ça et puis qu'il... Ah oui, bien sûr ! Bah, est-ce que tu lui as mis des chaînes à ses sabots ? C'est Batman Forever ! Les sabots à crompons ! Tu sais, le cheval, il lève la patte, ça fait... Comme ça ! T'as les clous qui sont... Quelque part, c'est un cheval de guerre après ! Ah bah oui ! C'est un cheval de guerre ! Il peut grimper au mur ! Donc ça, tu vois, c'est un lapin de fer, il fait des looping aussi ! Il est bien ! C'est un cheval tour de siège ! Il range son nunchaku et... Il fait quoi ? Cheval tour de siège ! Bah écoute, on va foncer vers le mur et puis... Est-ce qu'il y a un endroit où le mur a l'air plus effrité ? Est-ce qu'on peut pas passer à travers ? Je me mets devant avec le point et puis voilà ! Ouais ! Est-ce que ouais, tu peux pas... On donne tout ce qu'on a ! Soit on meurt, soit on défonce le mur ! Mais oui, c'est classe ! Franchement ! C'est hyper classe ! Avec la lumière, on la joute au bazar ! Non mais c'est une vraie question ! Si c'est une vieille muraille, il y a moyen qu'elle soit très effritée et qu'on puisse passer, la défoncer en passant à travers ! Bah si vous faites des jets de merde, oui ! Non ! Si on fait des projets ! Grand Lake, t'as pas une vision à toi affûtée ! Tu pourrais pas trouver un point faible dans la muraille ? Voilà ! Est-ce qu'on peut voir s'il n'y a pas un point faible ? Un point faible ou un point d'intérêt ? Si c'est genre le truc de quête qui brille ! Je vois ! Je vois l'endroit ! Quelle est ta question exactement Théo par rapport au point ? Je cherche ou un point faible ou un point qui serait différent des autres, c'est-à-dire un endroit où il manquerait des briques, un endroit où il y aurait une porte, un endroit où tout élément reconnaissable... Pour passer à travers ? Pas forcément, pour passer à travers... Oui, parce que je me rends compte que ton idée de passer à travers... T'as juste envie de passer à travers parce que c'est classe ! Mais ça ne sert rien du tout ! C'est juste parce que c'est classe ! Ça ne va pas vous aider à grimper sur le manoir ! En même temps, Shin a sauvé le mec parce que c'était classe aussi ! Non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en défonçant la muraille, ça ne va pas vous aider à monter sur le manoir ! Et notre but, c'était d'arriver en haut d'une colline qu'on voyait en face, parce que c'est là qu'on pourrait rattraper ! Vous y êtes quasiment ! Et ce qui nous empêche d'aller dans la colline, c'est la muraille ! Et comment on n'a pas vu cette curaille de 11 mètres de haut si on allait vers la colline ? Oui, je voulais expliquer ça ! Le clipping ! C'est un trou qui se voit depuis l'espace ! L'espace, Maillard ! L'espace, ça se voit depuis l'espace cette muraille ! Depuis l'espace, c'est la muraille ! Mais oui ! Mais en même temps, si tu remarques bien... Tu prends des avantages, s'il te plaît, Bob ! Salaud ! Je ne peux pas, il n'y a pas mon token ! Est-ce qu'il n'y a pas une porte ? Mais déjà, dis-nous juste s'il y a des portes, des escaliers, des trucs ! Il n'y a pas d'escalier, il y a une oreille qui est vieille, donc qui peut être défoncée absolument ! Et avec elle, vous pouvez peut-être même l'utiliser pour grimper un peu, pour gratter quelques mètres, histoire d'avoir une meilleure hauteur, afin de pouvoir utiliser vos éléments ! Vous avez deux solutions ! Ce que je propose, c'est qu'on avance jusqu'ici, et là, on verra si on réussira à rattraper le manoir ! Tu vois, si jamais le manoir, il est déjà à moitié de l'autre côté, c'est mort ! Et à ce moment, on essaiera de passer à travers ! Si on réussit à bien prendre de l'avance, on réussira, on essaiera éventuellement, mais 11 mètres à grimper, c'est chaud ! T'allais grimper quoi ? T'allais grimper les 30 mètres ? T'as pas un javelot ? Tu peux pas faire du saut à la perche comme aux Jeux Olympiques ? Oui, j'ai un javelot, mais non, je peux pas faire de saut à la perche par-dessus un truc de 11 mètres ! 11 mètres avec mon bras grappin, j'ai des doutes ! Non, mais attends, le champion français, je crois qu'il saute 6 mètres et il est en tissu ! Moi, je suis en armure de plate ! Mais oui, mais c'est le bizarre de la fantasy, les gars ! Vous n'avez pas d'imagination, c'est pas ma faute ! T'es pas 9 mètres avec le saut à la perche ? Est-ce qu'on peut réutiliser le grappin qu'on a ? Est-ce qu'on peut grapper une fois au grappin avec ça ? Et le réutiliser derrière pour grimper sur le manoir ? Bah, vous pouvez utiliser ton bras plus le grappin ! Ah ouais, double grappin ! On va avancer jusqu'ici ! Tu utilises ton grappin et tu agrippes le manoir ! Et puis après... Non, mais ici on pourra pas ! Il faut qu'on soit plus en hauteur pour le choper ! Avançons jusqu'au plus haut alors ! Voilà ! Très bien ! Vous allez me faire tous les deux un test d'observation pour découvrir s'il y a quelque chose de particulier maintenant ! Que nous avons les particularités qui sont dégagées ! Ah, c'est super serré ! C'est super serré ! Alors, de cette manière... 87 ! Pas du tout ! Est-ce que justement, technologie artisanale, tout ça pour... C'est pour repérer quoi ? Dans le mur ? C'est pour repérer dans quoi ? Le mur, en manière générale, c'est particularité... Du coup, je peux utiliser technologie ou pas ? Absolument ! Ok, donc mental plus technologie plus focus ? C'est bien ça ? Très très bien ! On y croit ! On y croit ! On y croit ! On y croit ! 17 ! 17, ça passe ! Parfait ! Parfait ! 90 ! Tu remarques quelque chose ? Je vais demander à Bob et à Shin et à Théo de retirer leur casque ! S'il vous plaît, tu remarques quelque chose ! Théo ! Théo ! Théo ! Théo ! Théo ! Théo ! On dirait bien qu'avec la végétation, le temps, la nature qui a repris ses droits dans cet endroit, eh bien, il semblerait qu'il y ait des petites créatures qui soient nichées au creux de ces pierres. Des créatures dangereuses ou pas dangereuses ? Des petites créatures, on dirait, ça fait des mouvements, des oscillations de cette manière... Des serpents ? Genre des serpents ? On dirait ! Vu tes yeux ! Genre des serpents ? Genre des gros serpents ou des petits serpents tout mignons ? Ah, c'est des gros serpents tout mignons ! C'est des gros serpents tout mignons ! Ah, c'est parfait ! À qui on va pouvoir demander de l'aide pour grimper parce qu'ils vont nous faire une échelle en serpents ? Bah oui ! Exactement ! Ah, c'est génial ! En chantant d'ailleurs ! Ah bah oui ! Parfait ! Très bien ! Donc, tu te réveilles à ce moment-là et Théo, tu remets ton casque s'il te plaît ! Vous mettez tous vos casques ! Vous mettez tous vos casques ! Très bien ! C'est bon ! Excusez-moi ! J'espère que tu m'y mets pas des tentacules en faisant ça avec tes mains ! Si tu es pas noir ! Non, non ! Je m'y mets des... Bah, au village, ils se mettent en train de faire moonwalk ! Ce matin, un lapin ! C'est-tu ça ? 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 Et oui, j'ai hésité à faire cette blague ! Voilà ! Très belle ! Je ne comprends ! Et du coup, Théo, regarde dans le mur, il y a l'air d'y avoir des êtres vivants, des sortes de gros serpents, il va falloir faire attention ! Ok ! On n'est pas loin ? Genre, apparemment, des très gros serpents ! Et si tu nouais les serpents entre eux, ça fait une corde ! J'ai voulu faire une corde, mais il m'a dit qu'il faut le faire tellement en chantant, tout ça ! Ils sont pas des joueurs, quoi ! Je sais pas ! Mais on aime le risque ! Avec une chanson Disney, quoi ! Ils sont où sur la muraille ? Ils sont dans la muraille ! Ils sont enchevêtrés dans la muraille, apparemment, il y a des... Depuis longtemps, la végétation s'est mélangée au mur et puis... Mais oui ! Je me souviens des légendes de cette muraille ! C'est la muraille de la difficulté artificielle, en fait ! C'est ça ! Et elle est magique parce qu'elle est invisible à plus de 10 mètres en arrière ! Ça veut dire qu'on peut pas grimper dessus ! C'est bien qu'il y a des gros serpents qui veulent nous bouffer si on veut grimper dessus, j'imagine ! Sauf si tu prends appui sur les serpents ! Mais oui ! Electrocutelet pour les redire ! Comme ça, après, voilà, tu fabriques une échelle ! Ah oui, on leur fait sortir la lettre et ils sont là qu'ils nous sautent dessus ! Mais c'est le mur de Total Wipeout, en fait ! C'est la violence ! C'est un trick Takeshi Castle ! Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Je sais pas, jeter Grand Lake sur la... Il est où le manoir, là ? Il est à combien ? Tu pourrais pas planter ton javelot, ta lance, à mes hauteurs ? Histoire que Grand Lake plus vive ! Et que ça fasse un point d'appui, en fait ! Non mais le MJ, il avance le token du manoir, là ! Il nous met des trucs incompréhensibles en face et il continue d'avancer le token du manoir s'il n'en le voit pas ! Maillard, écoute ma voix, Maillard ! A combien est le... A combien est le manoir de hauteur ? Le manoir est à une... Petite vingtaine de mètres ! D'accord ! Le grappin, notre grappin, à quelle portée ? Euh... 19 mètres ! C'est Jojo ! Si le grappin est à 10 mètres ! Je monte sur tes épaules, c'est bon ! Il n'y a plus que 3 mètres ! Le grappin doit faire, oui, une vingtaine de mètres aussi, à peu près ! Dans ce cas-là, où est le problème ? Bah oui, je monte sur tes épaules et puis je tire ! Il faut faire un lancé de main ! Attends, je vais te lister le vrai problème ! Si tu accroches le grappin, là maintenant, je vais le dessiner, regarde, le grappin aidez-moi ! En freehand, c'est quoi ? C'est freehand, c'est ça ? Si tu lances le grappin de là à de là, tu vois ? Jusque-là, tout va bien ! Donc ça, on peut dire que c'est à peu près 19 mètres, il n'y a pas de soucis ! Mais quand le manoir va se déplacer par ici, le grappin, il va aller où ? Tu vas te bouffer le mur et tu pourras peut-être t'aider du mur pour grimper ! Mais peut-être que ça tire tellement vite que tu risques de crever en fait ! Et au pire, c'est une chute de 11 mètres ! Ah non mais attends ! Si jamais on l'accroche au grappin, enfin on l'accroche avec le grappin au manoir, ensuite Grennick il peut peut-être défoncer le mur et moi je pourrais passer à travers ! En étant accroché à la corde ! Comme un poulet de démolition ! Ah ouais non c'est pas mal, on est accroché et puis avec l'élan en plus on défonce le mur ! Et tu chantes du Miley Cyrus ! Ouais ! Et tu lèches la masse... La masse ! Oui ! Bah voilà quoi ! Parfait ! Et tu lèches la masse en immense paire de coups ! On en est là ! Il faut prendre un plan à la con comme ça ! Grennick vas-y parce que de toute façon on a pas le choix ! Donc euh... Voilà ! Donc je monte sur les épaules de Théo ! Tels les frères ! Je sais pas quoi ! C'est des vrais strats les mecs ! Attention dans votre... Oui là ! Très bien ! Donc... Faites moi un test euh... Donc toi Grennick de physique ! Physique plus quelque chose ou euh... Physique plus danse éventuellement ! Plus twerking ! Bon allez ! 65% ! Il faut qu'il y ait 65% ! Allez ! C'est que le wrecking ball ! Vas-y on y croit ! Et puis c'est tout ! On y croit ! On y croit ! On y croit ! 20 ! Oui ! Ce que tu veux ! Mais un malus de 40 si tu veux ! C'est bon ! C'est facile ! Un malus de 40 ? Et bah ça passe ! 65 ! 20 ça passe ! Voilà ! Ah merde ! Ok ! Bon très très bien ! Parce que du coup éventuellement vu qu'il s'est accroché je peux éventuellement moi m'accrocher à lui ! Et lumière aussi ! Et lumière ! Tant pis ! Il faut pas déboiter la colonne vertébrale ou je ne sais quoi ! Et en pleine armure de plaque tu pèses combien pour un nain ? Je veux bien que ce soit fort mais quand même ! Les amis les amis les amis ! T'as jamais joué à ce jeu là ? Avec en posture de danseuse sur les épaules ! T'es où ? T'es où ? On va faire un petit salut au passage ! Je gère ! Là c'est le cirque chinois ! Là c'est la muraille de Chine ! Non mais on est où là ? C'est Beijing ça ici ? Le cirque du soleil ! Le cirque du soleil ! Tabarnak ! Et donc vous avancez parfaitement ! Tu sautes à ce moment là ! Tu tends donc ton bras avec ton lance-grappin ! C'est bien ça hein Grenleck ? Oui ! Donc ton lance-grappin ! Tu tires, le harpon s'en va faisant un petit... La corde fait un petit trace derrière en se déliant et va se planter en dessous du manoir dans un bruit sourd ! Et à ce moment là donc tu te fais happer par la vitesse, tu arrives et toi t'es où ? Tu t'accroches à Grenleck aussi ou comment ? Très bien ! Donc tu t'accroches à ces gens, je vais te demander à toi aussi un test de physique, un test de corps pour réussir à t'agripper correctement et surtout... Ne plante pas ! Surtout que vous allez arriver dangereusement vers la muraille avec la vitesse... Allez c'est pas le moment de rater ! 37 ça passe ! 37 ! C'est incroyable ! Tu t'accroches donc à Grenleck ! Est-elle une masse dans le clip de Maïlé Sarus ? Donc vous commencez à vous balancer vers la muraille et vous grimpez très bien ! Toi tu es presque à la force de tes bras, Grenleck avec ton succès absolument légendaire ! Donc tu réussis à monter ! Et vous voyez derrière Bob et Sheen, vous voyez donc que les deux commencent à escalader ! Et vous avez trois tours de retard ! Les trois tours de retard font que vous n'allez peut-être pas pouvoir utiliser le grappin mais il va falloir utiliser une autre astuce ! Peut-être une muraille certes de danger mortel ! Il fait absolument qu'on utilise sa muraille ! Et il a fait une muraille, il faut utiliser sa muraille ! Et les serpents ! Faut pas les oublier aussi ! Est-ce qu'en galopant en mode... On voit le bordel et je fais Sheen ! Tu vas te mettre debout sur le cheval, prendre appui sur moi et sauter ! Et tu arriveras peut-être à les atteindre ! Moi je trouverais un moyen de vous rattraper ! D'accord mais tu prends un tambour et tu fais un roulement ! Parce qu'il y a du public ! Allez ! C'est vrai qu'au double jump il peut y arriver ! Oui avec ce super jump en prenant moi par appui il peut rattraper... Il faut que je te mette sur mes épaules ! Un saut élémentaire il peut y arriver, ensuite on peut éventuellement mettre le feu au manoir comme ça toi tu peux te téléporter dedans ! Peut-être en haut de la muraille mais à cette distance du sol au manoir 30 mètres c'est mort ! Je me tuerai après ça ! Ah dommage ! Mais surtout que c'était une bonne idée ! Ils ont au mieux ! Tu fais une réussite critique, tu te téléportes à l'intérieur, t'as plus de psy ! Allez ! On va affronter le boss ! Et il me reste un point de vie ! Voilà c'est clair ! Au mieux ! Moi je suis limite aussi ! Si je me transforme pas en démon sec ! Oui ! Mais non ! Et toi si tu fais le saut pour t'accrocher à eux ! A la corde ! C'est ça en fait ! Ouais 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 ! Effectivement ! Mais mon saut élémentaire consomme ! Même si je suis quand même en focus ! Oui mais ça fait un saut de 7 mètres de haut ! Ça se fait ! C'est le saut à la rigolasse ! Mais si tu prends appui sur moi en prenant pied d'appui sur mon épaule ! Mais je pensais te charger sur mes épaules en fait ! En utilisant toute ma psy ! Non 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 ! Je suis trop lourd ! Et je suis à la fois trop lourd ! Et physiquement j'ai 30 ! Donc j'aurais aucun moyen de me tenir à la corde ! Loin de moi de la montée ! C'est fini ! Donc laisse tomber ! Laissez moi derrière ! Et je vais me démerder avec les serpents à faire quelque chose ! Ou alors je sais pas si je peux le faire ! Est-ce que je peux m'accrocher à la corde avec mon autre bras ? Et utiliser mon grappin pour attraper... Cette fois mon bras mécanique pour attraper Bob ! Ah oui ! C'est pas une mauvaise idée ! Tout à fait ! C'est risqué ! C'est risqué parce qu'en fait... Tu sais ça fait penser à quoi ? Tu sais dans les manèges comme ça les jeux avec les grappins ? Oui c'est ça ! C'est ça ! On n'attrape jamais rien ! C'est ça ! Dans ce cas-là... Le plan... Ou un briquet rasta ! Un zippo qui marche pas ! Le plan chers amis ! C'est que je galope jusqu'ici à peu près ! A partir de là... A partir de là je le dessine en bleu pour l'exemple ! Shin nous fait un magnifique saut pour s'accrocher... Un magnifique saut pour s'accrocher... Mais si je me rate ! C'est ça la question ! Bah écoute ! Si n'importe qui d'entre nous se rate ! Il y en a que deux qui montrent ! Donc on a qu'une chance pour tenter ça ! Et Gronleck lui va utiliser son bras robot pour tenter de m'agripper moi ! Et de me choper par-dessus mon cheval ! Puisque je peux pas sauter ! Ce qui fait que Gronleck tu n'as qu'à choper qu'une personne ! Shin tu fais ton saut et tu t'accroches à la corde ! Si possible pas à nos compagnons afin d'éviter d'alourdir la charge ! Et moi bah écoute ! Bonne chance ! Soit tu foires ! Dans ce cas-là je me prends un rocket punch ! Point fermé dans la nuque à cheval ! Soit tu réussis et dans ce cas-là tu m'agrives ! Et si tu rates ! Bah tu me rates ! Et tant pis je me démerderai ! Et Théo pendant ce temps-là faut que tu grimpes sur mes épaules ! Enfin je peux pas te retenir ! Faut que tu grimpes à la corde parce que sinon je vais pas pouvoir y attraper ! Ouais mais t'as un bon succès Théo ! Donc tu peux continuer à monter à la force des bras dans une certaine mesure ! Même si tu sens le poids de ton armure plus que jamais ! Parce que ton armure elle est pas... Moi et Lumière on va escalader du coup ! Mais ça passe crème ! Tu vois ! Lumière qui monte sur redneck ! Sur un malentendu ! Et j'ai une question ! Est-ce que pour ces magnifiques dessins explicatifs et ce plan incroyable j'ai le droit à un avantage ? Pour m'aider à grimper ! Allez ! Comme ça gratte ! Non parce que j'ai que ça ! C'est mort à 30 physiques ! Je sais ! Je sais ! Mais toute la terre entière compte sur toi Bob ! Et donc tu arrives à grimper Théo ! Toi tu passes au-dessus de Grund Lake donc dans la hauteur ! Lorsque vous voyez le manoir qui se glisse lentement dans les airs vers la muraille ! Et tu arrives à peu près à une... Il y a intérêt à voir des trucs de ouf dans ce manoir ! Parce qu'en vrai on aurait juste dû dire oh fuck it ! Ouais t'imagines il y a quand même... C'est vrai qu'il va renfermer de l'année 814 ! Très très bonne année pour la Porte Laine ! Ce manoir à la base je suis d'accord on le poursuivait pour le loot ! Mais là ils droppent des prisonniers avec des grenades attachées au cul ! Et ça ça me déplaît ! C'est ça ! Pourquoi ? Parce que c'est des victimes ! Et des innocents ! Non mais surtout il y a une source de pouvoir à l'intérieur voilà ! Qu'il faut... Il y en a tous les jours quoi ! Hein ? Tu les connais pas ? Ah ouais ! J'abandonne ! Laisse tomber Bob ! On va les rejoindre pour le principe ! T'es censé être le fils de Satan en personne ! Mais oui c'est vrai ! Théo, tu connais même quelque chose par ici ! Le fils du roi Enoch ! T'entends ! Non mais du coup c'est Théo ! Alors il se passe encore quelque chose sur ta muraille ? J'ai vu sur Twitter, on m'a tweeté David Asseloff ! Sur le mur de Berlin ! S'il te plaît ! Tu le respectes ! Hein ? Donc tu parles pas mal le mamuraille ! D'accord ? Et je sais pas une métaphore ! Donc très bien ! Vous voyez ici tous les deux des choses se dessiner ! Et vous voyez, hop là ! Un trou dans la muraille ! J'avais pas vu ! Oh ! Il y avait un trou dans la muraille ! Mais le brouillard de guerre ! C'est normal ! C'est le clipping ! Non attendez ! Ça ne change rien ! A la rigueur ça sécurise ! Si moi ou Shin nous voirons notre tentative ! Mais vous ça ne change rien ! On a un plan mais ouais effectivement ! C'est nous ! Ici vous ! Effectivement ! Donc ! Vous avancez ! Shin tu es avec Bob ! Vous avancez par ici ! Du coup j'imagine ! Ouais ! On va vous racraper la vitesse ! Tu vas utiliser ton seau élémentaire ! Si j'ai bien compris ! C'est ça ! Pardon je vais déplacer le cheval ! Par contre j'ai un avantage ! Mais je ne vais pas l'utiliser ! Vu que j'ai presque plus de psy ! Je vais le mettre de côté ! Ça pourra servir plus tard ! Par contre j'ai utilisé mon seau élémentaire ! Et vu que je suis en focus ! Ça me bouffera 2 points de psy ! Donc je suis à 1 ! Tu n'es pas en focus ? Si 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 ! D'accord ! C'est 3 normalement ! Donc ça ne me prend que 2 ! Éventuellement ce que je propose ! Ce que je veux bien ! Parce que je suis prêt à dealer avec ! Nouvellement avec l'avantage ! Ce qui est malléable ! T'en placer le point de la psy ? C'est que tu peux te faire économiser un point de psy supplémentaire avec ton avantage ! D'accord ! Ouais bah je vais prendre ça alors ! Ok ! Très bien ! Donc lumière qui continue sa course ! Bah oui ! Je vous dis de continuer à suivre ! Si ça vous dérange pas ! Je vais dessiner la corde pour le... Non ! Aucun souci ! Par contre si ton dessin est très beau ! Tu prends un avantage ! Merde ! Les avantage et des avantage qui ressemblent plus rare ! Mais c'est clair ! C'est quoi cet organe ? Tu es rasé ce soir ? Très bien ! Tu as un avantage ! Voilà ! Ça devrait suffire ! Ok ! Parfait ! Donc Théo, tu escalades la corde sans aucun problème ! Gronleck, tu l'agrippes du bout de tes forces avec le bras droit du coup ! Et le bras gauche tendu vers... Non ! Ok ! L'inverse ! Attends ! Je sais plus ! Le bras droit mécanique, le bras gauche normal ! Donc j'ai un drape au bras gauche et je m'apprête à l'attraper Bob du bras droit mécanique ! Très bien ! Je rappelle que c'est un nain doté d'une très grande force physique ! Donc c'est plutôt pas mal ! Du bras largement supérieur à la mienne, si ce n'est le double ! Vous allez me faire des actions simultanées et me dire exactement dans quel ordre vous fonctionnez ! Théo, tu grimpes ! C'est le premier, c'est bien ça ? Oui ! Théo, tu ouvres la marche ! De ton côté, en même temps quasiment simultanément, il y a Shin qui fait son saut élémentaire ! En même temps qu'en dessous, Gronlec tire avec son lance-grappin et son bras ! Et juste là se trouve Bob qui va essayer de l'agripper ! Il va choper le bras ! Il ne va pas y avoir véritablement un échec critique d'un G qui va fonctionner indépendamment ! C'est-à-dire que c'est l'adéquation de tous ces tests qui vont donner le résultat de votre réussite ou de votre lamentable gère ! Ce n'est pas la pression du tout ! Allez, c'est parti ! G de physique, 65, on est parti ! D'ailleurs, Shin ! C'est en focus ! 61, ça passe ! Ça passe, ça passe ! C'est Limitrophes ! Ouais, c'est Razibus ! Tu me produis une projection élémentaire et tu es propulsé dans l'air avec tes jambes. Tu passes dans les airs, tu passes une distance qui est assez faramineuse et tu en profites pour dire quoi à ce moment-là ? Ouiiii ! Et au-delà ! La meuf pour un demi-élémentaire de glace, j'ai eu chaud ! J'ai eu chaud ! J'ai eu chaud ! J'ai eu chaud ! J'ai pas eu chaud ! Je suis désolé ! Profite sans pour prendre une pause Jojo's dans le soleil en mode... Aïe 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 ! A la carte, c'était avec ses ailes comme ça ! En train de fondre un peu ! C'est ça, les vraies poses ! Tu sais, ça perle un peu comme ça ! Très bien ! L'arc-en-ciel ! T'as l'arc-en-ciel ! Simultané, donc, qui est maintenant celle de Gronlec ! J'ai pas l'impression ! Attends, juste avant celui de Gronlec, Maillard, est-ce que je peux, moi, vu que j'ai pas de G à faire, vu que je vais juste me faire choper ou essayer d'attraper... Non, tu peux faire un G, justement... Oui, mais c'est un G à 30% qui est pas réaliste par rapport à ma force physique, alors que là, c'est une question d'adresse ! Le truc, c'est que... Et ma, s'il te plaît ! Le truc, c'est que, si je lâche mon bâton, est-ce que je peux donner un bonus au G de Gronlec ? C'est-à-dire que, voilà, nous, nos actions sont fusionnées, mais je lâche mon bâton, tant pis, je vais perdre mon bâton, mais avec mes deux mains, je vais vraiment grapper le bras si je vois passer. Et du coup, ça dépend s'il arrive à me viser ou pas, c'est sûr que si le bras passe à 3 mètres... Non, parce que, du coup, t'essayes d'aider Gronlec, mais avec une action qui, tu vois, tu ne l'aides pas à mieux viser. Ce qu'il se pourrait faire, par contre, c'est tenir ton bâton pour me faire une plus grande partie simple où je peux... Ouais, parce qu'après, ça va être un G de physique à 30 sur un bâton et c'est mort. Tu peux lui accorder un bonus de 10% avec ton action en essayant de... Imagine s'il est joué dans les manèges qui se font attraper par les grappins, tendez les bras comme ça et vous disiez... Si tu me le proposes, Maillard, je dis oui, c'est ce que je voulais faire en fait, faire une action qui aide à la... Si jamais le truc passe dans ma vicinitude, mais genre à côté, genre là, de l'attraper quand même et ça passe. C'est juste comme il ne m'a pas chopé avec la main. En fait, j'ai bloqué sur le fait de lâcher le bâton, je n'ai pas compris. Non, non, en fait, lâcher le bâton parce que si je garde mon bâton, je n'ai qu'un bras pour attraper son bras. Alors là, je lâche ta balle. C'est moi qui vais t'attraper sur toi, c'est pas toi, donc c'est que j'ai des endroits où t'attraper. C'est ça le plus important. C'est Grunelake qui peut attraper ton bâton aussi. Tu as un bonus Grunelake de 10% qui est accordé par... Personne n'a remarqué la saison par but dégueulasse. Donc 60% physique, 5% focus, 10% bonus et 10% tir, est-ce que ça te va ? Ça me va, ça me va. Donc ça fait 85%. Attends, Malus, cible mouvante, je suis à cheval et je suis en galop. Oui, tout à fait. Désolé, c'est clair, c'est légit. Malus de 15%. Donc ça fait 85%, ça fait 70%. On y croit. 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 61% ! C'est l'action synchronisée quoi, c'est lancé identique. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je dis Bob, cette fois, je ne te lâcherai pas. Voilà. Grunelake, même tout le monde remarque. Et je le regarde et je lui fais, j'ai toujours attendu que tu m'attrapes. Ça marche, c'est les 10% de bonus de Bob. Oui. Du coup, parce que c'est le fait qu'il s'enroule et qu'il se saucissonne. Est-ce que j'ai le droit à une action alors que je me fais zipper, comme ça, à dire quelque chose à la Shin ? Absolument. Ce coup-ci, tu me lâches pas, putain ! Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le grappin qui passe là. Il y a Shin qui passe ici. Le grappin qui attrape Bob et qui est extrait. Et donc Shin, tu passes. Vous avez déjà vécu ça dans une réalité parallèle, dans la fin de saison. Toi, tu vas comme ça à... Le slow-mo dès qu'on se croise. Et vous vous croisez comme ça. On l'a pas déjà vécu la fin de la première saison ? Si. Si, 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 tout à fait. C'est pour ça que je dis, tu me lâches pas, putain, ce coup-ci ! C'est pour ça que je disais cette fois que je te lâcherais pas, c'est exactement pour ça. Parce que la dernière fois, il a fait un sang et le puits, le bordel, on s'en souvient. Enfin voilà, c'est ça. J'ai les émanations toxiques. Au niveau de Grundleg, on a quand même... Enfin, il a quand même moi sur un de ses bras et Bob sur un autre. Ça fait Bob beaucoup. Non, non, c'est sur la corde. Sur la corde que tu tiens, c'est... Non ? Non, non, la corde, il n'y a pas de force. Il y a juste la force de ma corde. D'accord. Par contre, si on veut être légite, ça va être Maillard qui va devoir faire un jet si la corde cède, parce qu'on est quatre dessus. Non, non, j'avais fait une super réussite je crois pour faire le matos. Donc ça se trouve, on a une super corde. Ah, une corde en mitryl. Par contre, il va falloir me faire des nouveaux tests pour grimper, parce qu'il y a le vent, parce qu'il y a la muraille, et la muraille, vous... Voilà. Pardon. La muraille. Donc... Je pense que je suis assez explicite. Et donc... Donc du coup, vous grimpez à la shonen de manière absolument particulièrement soyeuse, et vous arrivez donc au bas de la corde, et vous arrivez vers la muraille, qui n'aura pas été scriptée pour rien. Et donc... Oh putain. Oh putain. Et tu sais, tu vois sur les cailloux en bas à droite, t'as une petite écriture marquée Donald Trump. Cela dit, il y a un truc, c'est qu'on est sur une corde. C'est-à-dire que si le premier n'arrive pas à monter assez vite, tous les autres derrière, ils n'arrivent pas à monter assez vite. Justement. Théo, fais-moi, s'il te plaît, un test de... Donc si je rate, c'est ratage pour tout le monde. Alors si tu rates oui, et si tu fais en plus un échec critique, tu tombes, tu sais comme ça... C'est-à-dire que tu tombes la corde. Eh bien... Regardons ça. C'est un camp physique. Oh merde. Oh ! T'as raté, mais c'est pas l'échec critique. 93. Ah mais c'était chaud, là. Donc pendant que nous sommes tous en train de faire des actions de fou, il y a Théo qui fait « Hey, regardez ce que j'arrive à faire ! » Regardez, je me tiens sans les mains ! Oh merde ! Sur la muraille « Pou ! » Donc je prends tout mon temps pour monter, mais vraiment petit à petit... Il sniffe la corde au passage ! Non, non ! Et en profite, je comprends pas pourquoi ! Mais Mike, toi ! Vous progressez, sauf que vous pouvez pas le progresser plus que ça, parce que... Qui est le dernier sur la corde ? Bah c'est Bob. Bah en fait, techniquement c'est Bob et Gronelake puisqu'il me tient avec le bras. Ouais. Absolument. Moi je sais pas lui, mais... Une fois ce qu'il va arriver, il va falloir que tu montes, ce sera moi le dernier, mais... De Gronelake, Gronelake il peut pas du tout t'aider parce qu'il a une main qui lui saisit la corde, et l'autre main qui est bloquée par... voilà, par Bob, et tu arrives entre Théo au niveau de la hauteur, il y a Théo, Gronelake, tu arrives entre les deux, donc tu vas me faire s'il te plaît un test de physique pour agripper tout ça, sachant que Théo va pas pouvoir... Chine est où s'il te plaît ? Ouais, où est-ce que j'ai atterri moi sur la corde ? Bah t'arrives, alors il y a la corde, il y a... je vais vous faire un plan rapide... Du coup je suis entre Théo et les autres ou j'ai dépassé Théo ? Bah je savais pas s'il était en dessous... Théo m'est passé en dessous en fait en glissant... Putain, tu veux où là ? Je rappelle qu'avec 30% de physique, je souhaite négocier quand même cependant Bayard pour le souci de réalisme, que même un mage de mon acabit est capable de se tenir à une corde, par contre le G devrait déterminer si j'arrive à l'escalader ou pas, c'est ça en fait. Mais se tenir à une corde... Se tenir à une corde, oui, l'escalader par contre c'est compliqué en vrai... Dans un univers où on fait des murailles de 11 mètres, on peut escalier ça à la chenelle. Et puis je suis en dessous, moi je vais peut-être pouvoir te pousser avec mon bras... Un échec va faire que je vais me tenir à la corde et crispé comme un enfant de 6ème qui se sait pas trop alors qu'il y a son prof qui lui gueule dessus et que je vais pas forcément grimper. C'est pas une question de lâcher la corde et de tomber de 11 mètres, faut pas déconner. Surtout quand t'es à 11 mètres, la corde tu la tiens avec un bonus de plus 50 ! Comme si c'était ta putain de vie ! Parce que voilà quoi... Ça l'est un peu... Oui complètement, c'est pour ça. Donc est-ce que en connaissance de ça je peux faire ce G ? Absolument. Parfait. D'accord, donc Théo tout en haut, Chine entre Théo et... 66. 67. Non, ça veut dire que je me tiens à la corde et que je flippe ma race parce que... D'accord. Au secours ! Est-ce que tu captures, est-ce que la régie capture, recentre un peu le... Donc le... Hop là ! Très très bien ! Donc euh... Tu arrives, Chine, tu as fait ton test ? Lequel ? Le test de physique. Pour t'agripper et monter au niveau de Théo. Théo qui galère. Ok. Hop. Tu as 65, c'est ça ? C'est ça, il s'est complètement renté avec 89 ! Ils sont tous les grands, j'étais sur la corde ! Ils sont tous les endroits paniqués ! Mais j'ai le vertige en fait ! Ouais voilà, je suis paniqué ! Et moi je suis là en dessous ! Hé ! Faut grimper quand même là-haut ! Je pense qu'il va falloir y aller ! A une époque médiévale, je pense qu'un paladin, un archer et un mage sont stressés à être à 20 mètres au-dessus du console à gripper à une corde qui est même pas un truc d'hélicoptère ! On va tous se bouffer le mur les uns après les autres ! On va tous stopper le manoir, on va servir d'encre peut-être ! Vous vouliez défoncer le mur, et bien ça va être l'inverse ! Eh bien très bien ! On va le défoncer, tu vas voir les marques comme dans les dessins animés ! Avant de heurter le mur, moi je vais tenter un truc, mais sinon c'est foireux ! Très bien, très bien ! Sachant que Grundlake par contre je ne peux pas t'autoriser d'action physique pour la simple bonne raison que tu as tes deux bras qui sont bloqués ! A moins que tu fasses un truc avec tes pieds ! Mais Grundlake qui agisse avec moi ! J'ai un seul bras bloqué ! Objection ! Je te suis accroché à la corde ! Il s'est accroché à la corde ! Finalement j'ai un bras mécanique de libre ! C'est ton bras, c'est ta main qui s'en va ! C'est ta main qui s'en va ! Je te récupère ! Ca revient ! C'est un rocket punch, c'est incroyable ! En gros il est arrivé contre moi et il s'est accroché à la corde ! Mais moi maintenant c'est bon ! Ok j'ai pas compris ça comme ça ! Donc tu as une main à peu près de libre ! Et la tête au niveau du... Mais je ne peux pas monter parce qu'il y a les gens au dessus ! Oui absolument ! Donc je mets aussi pour le plan, hop là, le rouge... Le chat qui nous rappelle que c'est un mur avec des serpents d'ailleurs ! Qui dépasse terre ! Tu vois le mur qui s'approche et tu as les têtes de serpents ! Et de serpents qui ont des boules de chaque coup ! C'est encore un cartoune ! Est-ce qu'on pourrait pas faire une attaque combinée ? De la glace, du feu contre le mur et moi qui met un gros coup de point dedans pour l'éclater ? Il faut que je vous avoue, j'ai vu la dernière vidéo de Fred sur Dragon's Lair Et du coup j'ai voulu faire pareil ! Du coup j'ai fait la muraille ! Et j'avoue qu'une boule de feu et un point, un rocket punch, boule de feu et peut-être quelque chose... De la glace et tout, c'est le coup des biomanes quoi ! Il faut faire un impact assez suffisant pour briser un mur de 1 mètre difficilement mis puisqu'il a assez d'interstices pour avoir des serpents ! Si tu réussis ! Déjà le mur tu sais pas quelle épaisseur il fait ! S'il faut tu vas donner... 1 mètre ! C'est 11 mètres de haut à mon avis niveau largeur ça va être costaud ! C'est possible ! Théo tu agis, tu galères à monter ! Shin tu agis, tu galères à monter ! Grundleck tu viens de récupérer contre ton torse Bob ! Non il est au dessus, bref ! Je vais dire que mon tour je l'aide à se propulser, au moins à s'accrocher à la corde ! Plus à s'accrocher qu'à se propulser ! Donc vous arrivez dans l'ordre Grundleck puis après Bob ! Grundleck tu fais quoi exactement ? Bah moi mon but c'était que Bob soit bien accroché ! Après si je vois que je peux pas monter, soit deux choses ! Soit j'essaye moi même de pousser Bob pour qu'il monte mais si ça bloque avec Shin c'est pas forcément une bonne idée ! Sinon il n'y a pas le choix, je vais me tenir en position et puis je vais essayer de me concentrer si jamais il faut donner un coup de poing, un énorme coup de poing ! Ou est-ce que tu peux générer ton bouclier ? Bah je sais pas, j'hésite à deux choses parce que j'hésite à utiliser mon poing à distance pour mettre cette fois-ci un gros punch dans le mur pour le casser à distance plutôt qu'on arrive dessus et puis voilà ! Souvenez-vous, le câble fait 20 mètres de haut, la muraille n'en fait que 10 ! Il faut juste passer au-dessus ! Donc moi normalement ça va ! Je crois que ça fait 10 mètres là ! Mais attends, regarde le grand par rapport au manoir, il l'a dessiné ! Alors si t'arrives en haut du machin gris, t'as gagné ! C'est-à-dire que tu passes par dessus ou alors hop hop hop, tu passes par dessus les murailles c'est pépère ! Mais là, ce qu'on est, t'es bien à 5 mètres ! C'est-à-dire que t'as encore 3 mètres à faire ! Pour faire le trait, hop là ! Je vais faire le trait blanc qui détermine, hop là ! Voilà, là c'est la ligne d'impact en fait ! Alors c'est pas droit du tout mais voilà ! Ah bah ça va ! D'accord non, il est presque en haut ! Ah c'est la muraille ! Théo, à la rigueur, ce qu'il a juste à faire, c'est à relever ses jambes, tu vois, les replier ! Pour passer par dessus, tu vois ! J'utiliserai mon avantage ! Ça me va ! Et il va couper la corde juste après ! On est d'accord que moi je suis... C'est presque passé ! Maya, on est d'accord que je suis trop loin pour lancer mon bras pour monter moi directement au manoir ? D'accord ! Mais la muraille ! Si tu vises la muraille et que tu escalades la muraille en rocket punch et puis ensuite tu reprends la corde, tu seras safe ! Moi je vais bouffer mais tout va bien ! Ouais, pas vous, c'est le problème ! Non, non, mais pas nous ! On a un mec qui fait des sauts de 5 mètres et qui peut se servir de ses jambes et moi je vais trouver quelque chose ! 4 ! J'ai pas le choix ! 3 ! Ouais, c'est ça que je vais faire ! Je vais tenter d'agripper le haut de la muraille ! Très bien ! Tu vas me dépenser de la psy encore ! D'accord ! Tu vas me faire ça, fais moi ton test donc de physique plus, 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 rien du tout ! On va tirer ! Tire, c'est bien ! Tire, c'est bien ! Tire ! Et donc 70 et 5 focus, 75, c'est parti ! Et je fais un magnifique 0,7 ! Voilà ! 0,07 ! J'utilise mes gadgets ! J'utilise mes gadgets d'agent secret ! C'est parfait ! Tu tires donc ton bras qui se disloque, les filaments qui arrivent à hauteur de Théo et qui agrippe donc à ce moment-là la corde que tu as confectionnée plus tôt et tu arrives... Hop là ! J'empêche de passer ! Tu me donnes un coup de pied ! Tu doubles pas ! Pas doublé on a dit ! Tu arrives à ce moment-là... Est-ce que vu que j'ai fait une bonne réussite, est-ce que je peux continuer de tenir la corde parce que le but c'était pas de lâcher la corde ? Et donc du coup ça va faire une sorte de loop comme ça et peut-être les aider eux à monter sur le dessus de la muraille ? Est-ce que tu peux faire un mouvement de balancier peut-être et essayer de nous faire passer de l'autre côté comme ça ? Non ? C'est possible ou pas ? Non mais après c'est vrai qu'en tenant la corde si tu montes après il te suffit de tirer de ton côté alors certes moi ça va faire bizarre mais je vais te tirer des deux côtés et je vais le payer de face ! Avec les serpents ! C'est vrai qu'il y a des serpents j'ai oublié ça ! Ah putain ! Mais c'est le mec ! Est-ce qu'ils sont venimeux ? C'est ça la question ! Non ils vont nous aider ! C'est les gentils serpents ! Faut leur parler ouais ! Qui parle fonchelin ici ? Non ? Personne ? Ah putain ! Par contre les serpents très sincèrement si je balance la moindre attaque de feu sur la muraille si je balance la moindre attaque de feu sur la muraille les serpents ils rentrent ! Tu ne me parles pas de serpents magiques qui ne reculent pas devant les flammes faut pas déconner ! Bon alors est-ce que c'est goût de ce plan de tenir l'accord d'essayer de l'aider les autres à monter au dessus de la muraille ? Juste un test de physique pour maintenir la force l'étreinte ! J'ai fait une très très grosse réussite ! J'ai fait une très grosse réussite critique ! Donc 60 c'est parti ! C'est pas 65 ? 43 ! Donc c'est mérité ! C'est léger du middle ! Ah oui ! Bah oui c'est ça aussi ! Donc tu fais un effet de balancier ! Bob tu montes donc ! Bob ton action à toi ! Tu as une seule action avant de te manger la muraille remplie de serpents mortels ! Du coup son action là je peux l'aider il est juste à côté il peut monter aussi ! Il arrive à moitié ! Il arrive à moitié ! Il arrive là si tu préfères ! C'est clair ! Moi je peux soit faire un test de jet de physique mais dont Maillard ne m'appropriera pas un bonus d'adrénaline parce que je suis à 20 mètres au dessus du sol et que normalement je devrais avoir au moins 70 de score ! Parce que c'est dans ce genre de situation que tu soulètes des voitures ! Et sinon ! Accessoire ! Je propose de balancer un espèce de jet de flamme instantané pur de pure mana ou sans réflexion ! Un petit lance-flamme de rien du tout ! Pas un gros enfer sur terre le truc ça fait un point de dégâts ! Mais c'est littéralement ça contre le mur histoire de faire rentrer les ssssss qui font chier ! Très bien ça me bat ! Vas-y fais ça ! Donc je fais à pur sans même regarder mon score ! Le burst ! 61 ça passe ! 61 ça passe ! Alors tu as 75 ça passe très très bien ! 80 avec donc ton focus ! Ça me claque un point de psy je pense ! C'est vraiment le burst ! Oui c'est plus pour faire la diversion ! Tu produis un jet de flamme dans les murs ! Tentant en effet une sorte de cacophonie de sifflement dans la muraille ! Je les ai vexés ! Oui exactement ! Et tu arrives donc à ce moment-là à hauteur ! Fais moi par contre un test maintenant de physique ! Et on va clore la question là-dessus ! Et Shin qui va probablement se manger quelques dégâts face à la muraille parce qu'il est encore face à elle ! La question c'est échec ! Tout le monde a fait une action supplémentaire ? Oui ! Non ! Il y a Théo et toi Shin ! Parce que Bob avait raté son jet comme moi ! C'est-à-dire qu'il est resté en mode je reste à... Oui je suis resté ! Ah d'accord ! Et là tu as fait une action parce que j'aimerais faire une action supplémentaire aussi ! D'accord ! Ça me va ! Tu veux le faire d'abord puisque c'est toi qui es où ? Moi je voudrais juste en fait me laisser porter par le mouvement et monter tel un ninja en rappel sur le mur en fait ! Très bien ! En meuillissant avec la corde ! Tu me fais un test de physique du coup Théo tu as droit à une action et tu peux grimper une action supplémentaire vu que j'en ai donné aux autres ! Donc tu me refais un test de physique ! Pour mon action ça sera de pousser Grendelay ! Très bien ! Et c'est grâce à moi que vous pouvez passer la muraille, que vous pouvez me raccrocher et tout ça ! Donc s'il te plaît ! Et on est tous très reconnaissants ! Sauf Théo ! Je suis très reconnaissant quand j'aurai la loot ! Allez ! Bah oui je veux monter quelques mètres de puce ! Du coup qui fait son G en premier ? Toi d'abord Théo-dessus ! Vas-y ! On le fait dans l'ordre de la corde ! Théo ! Moi en premier ! Physique pour monter c'est ça ! C'est lui qui est plus haut ! Parce que tu étais en haut de la muraille anyway ! Ça marche pas comme ça les avantages ! Non non mais c'est ce que tu avais dit tout à l'heure ! Il avait dit oui ! 84 donc c'est évidemment encore raté ! Voilà ! Donc tu es... C'est peut-être la beauté de Grendelay qui te fige dans le temps et l'espace ! Donc tu es au niveau de la corde ! Du coup Théo si tu ne progresses pas il n'y a personne qui va pouvoir évoluer ! Même si Grendelay qui a fait un super bon... Ah bah moi je crampe là ! J'ai ressenti une bouteille ! C'est vrai ! Dans la logique... Dans la logique... Ah oui on est au niveau de Théo ! Dans la logique ! Je suis accroché à la muraille ! Donc ça veut dire que j'arrive au niveau de Théo ! Les autres vont pouvoir monter par le bas de la corde ! Donc ils sont libres de monter dans la muraille ! Et vu que Théo est à mon niveau moi je pourrais l'aider à monter sur la muraille ! Donc normalement... C'est vrai ! Normalement c'est vrai ! Sauf que si on foire on va sans doute pas lâcher la corde ! Vous tenez tout ! Mais on va se bouffer des dégâts parce qu'on va se bouffer le mur ! Là ce qu'on va tester c'est la réception par rapport à nous ! En fait là c'est pas pour... C'est pas pour escalader vraisemblablement ! C'est pour vous tirer de l'air d'impact de la muraille ! C'est à dire qu'une fois ça passer Théo va pouvoir prendre tout le temps qu'il veut pour grimper ! Donc on est d'accord que l'air est libre de tout serpent ! Ou forme reptilienne parce que j'ai balancé des jetons là-dessus justement ! Là oui ! Très bien ! Ça les a calmés un peu les sacs ! Vas-y ! Donc c'est à moi ! Ok ! Si tu loupe ta vie de physique tu vas te manger le mur ! 65 plus Focus 5 ! Hop c'est parti ! 66 ça passe ! L'ordre 66 ! Ouh ! Tu réussis à t'extirper de la surface d'impact de la muraille ! Tu arrives au-dessus ! C'est comme dans Jurassic Park là ! J'évite la Jeep ! Tu fais comme Yoshi tu sais quand tu veux s'appuyer sur moi il fait ! C'est pour se rattraper quoi ! Interaction de physique pour esquiver les points d'impact ! Bob, l'univers te regarde pour arriver sur la cible ! Normalement on était contre l'un contre l'autre je peux pas aider Bob ! Non non ! Attends ! Attends ! Attends ! Est ce que ? Vraie question ! Plutôt que de faire un jet pour grimper vite avant de me payer le mur ou de bien réceptionner le mur je peux me résoudre à mon destin et essayer avec un bonus parce que j'ai pas… de clinger la corde le plus fort possible, et quitte à ce que je me paye le mur, je me le paye. Tu es prêt à monter des PV pour ne pas lâcher la corde. Ça me va. Plutôt que de me la jouer les gaulasses, de me payer le mur et de mourir. Donc là c'est... Aïe, 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 X à merde, X à merde, ça me va ! Donc ça me va, je te demande un test de physique, non pas pour monter, mais tout simplement pour atténuer les dégâts physiques que tu as mangés. Et j'ai même une proposition à te faire délicieuse. Selon la dizaine que j'obtiens sur ce G... Le manoir il va pas vite après. Attends, selon la dizaine que j'obtiens sur ce G, ça détermine les points de dégâts max que je peux me bouffer. C'est-à-dire si je fais 80, c'est 1 à 8 de dégâts. Et là c'est joueur, parce que c'est sport. C'est sale. T'invente les rires. C'est sale, mais potentiellement ça peut être vraiment très très sale. C'est séduisant, moi j'adore, j'ai envie de jouer ça, même si je perds, c'est pas grave. Je peux ? En fait tu dis que ça va pas vite Théo. Oh ! 70 de 1 à 7 points de dégâts ! Donc ça veut dire que je vais y survivre, c'est cool pour la suite de l'aventure. Mais ça peut être sexif. Slash 1 des 7. 1 des 7. Ça marche pas, il aime pas 1 des 7. Slash. Si, non c'est... Si. Bam. Oh la tête la première ! On va voir si la commande fonctionne bien. 7 points de vie. Donc très bien. La vraie ! Testez la commande, je sais pas si ça fonctionne la commande 1 des 7. Ah ouais, si ça fait 7 à chaque fois, oui, effectivement. C'est sûr ? Non, slash R1 des 7, ça marche. Oui, si ça fonctionne, c'est bon, c'est bon, c'était le hasard. C'est bon. Ça fait 6. Si, si, c'est bon. C'est ça, ça. Il est pas tout. Non, non, tu as bien bouffé 7, ouais. Putain. Je te remercie d'avoir accepté cette action, parce que même si j'en ai beaucoup perdu, c'était très épique, je suis content. Donc tu écrases la face. Ah mais grave, mais là au moins c'est de ma faute, tu vois, enfin c'est le hasard quoi. Est-ce que tu peux faire un jeu aussi, parce qu'on en a joué, moi aussi j'ai envie de jouer, pour voir si les serpents ne reviennent pas. Du coup, il y a Bob qui arrive et qui s'explose littéralement contre Muraille. La Muraille effectivement se fend, il y a une autre ouverture dans cette Muraille, mais tu fais corps avec la corde, et à partir de ce moment-là, vous arrivez à grimper, et tu as des marques de à peu près toutes les interstices. J'ai des marques de serpents sur la gueule, parce qu'ils se sont payés aussi. La marque, tu vois la tête et les yeux. Qui te mordent et qui restent comme ça sur ton visage. Non, pas quittement, tu sais qu'ils sont enfoncés, tu es en mode... Et vous grimpez maintenant en direction du manoir que vous avez passé ça, et le choc est absolument immense. Ah, j'ai aucun regret, c'était génial. J'avoue, j'avoue. On lance une petite page de pub, et du coup, on revient après. Et vous arrivez, vous allez régler les pv et les psys juste après, mais dans l'ordre d'arrivée, vous entendez Bob, juste avant la page de pub, vous entendez Bob qui dit quoi ? Enfin, à la limite, qu'est-ce que tu dis juste avant de te prendre la Muraille ? Oh putain, oh putain, oh putain ! Et juste après, bloop. Très bien. Voilà Indiana Jones, je déteste les serpents. Le cri de dingo, mais le bloop, je garde le bloop, ça vient du cœur, après 7 mois de dommage dans la gueule, et on revient. Bloop. Tout de suite. Allez, pub. Merci. Merci.